Hello everybody, c'est Emma en direct de Kossamuy. Aujourd'hui, ce dimanche 21 novembre 2021, je vous propose une balade à partir de Magic Garden. Vous vous demandez à quoi ressemble Kossamuy aujourd'hui, quelles sont les activités à faire à Kossamuy. C'est parti ! Aujourd'hui, notre petit groupe est composé de 10 personnes. Alors, nous avons deux Américains, une Australienne, un Allemand, un Norvégien, une Turque, un Britannique, Écossais, et deux Thaïs, et moi-même qui suis Française. C'est une nouvelle sculpture qui a été peinte ici, qui représente un durian et une mangoustine. Et ça prouve que ce sont vraiment des fruits omniprésents sur l'île. D'ailleurs, si on regarde simplement juste autour de cette sculpture, juste en face de nous, on a justement un mangoustanier et à sa droite, des durian. Alors là, on est devant un cocotier sur lequel s'est agrippé un fruit du dragon. C'est vraiment impressionnant. Vraiment magnifique. Ce qui est très beau aussi, ce sont ces petits arbustes-là qui servent d'ornement, qui sont rouges, roses, marrons. C'est vraiment superbe. Très joli dans un jardin, ça apporte de la couleur. Alors, je l'ai dit en ouverture, nous sommes le dimanche 21 novembre. Et nous avons vraiment une très belle journée ensoleillée. Les pluies torrentielles que nous avons eues cette année sont derrière nous. Je l'espère en tout cas, même si on risque de s'exposer à de nouvelles journées pluvieuses évidemment. C'est toujours la saison des pluies, mais j'espère que la partie torrentielle est terminée. Et vous voyez, encore une fois ici, un autre fruit du dragon qui s'est agrippé à cet arbre. Nous partons aujourd'hui donc de Magic Garden. C'est un lieu vraiment très agréable qui se situe en pleine jungle. à l'intérieur duquel vous allez trouver un nombre impressionnant de statues. Et vous promenez à travers les cascades. Ici, on est devant des pommes d'eau. Voilà, Olga nous montre les pommes d'eau. C'est très bien. 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 Et l'agriculteur nous a autorisé à nous servir. Du coup, on est tous en train de goûter ces fruits délicieux qu'on voit ici. Alors, ça porte bien son nom, pomme d'eau. C'est un fruit qui est quand même assez gorgé d'eau. Nous avons un joli panorama ici. En face de nous, une nouvelle plantation de durian. Et entre les durians, qui vont mettre quelques années à pousser, ils ont planté des bananiers qui, eux, viennent à maturité vraiment très très vite. En six mois ou un an, le bananier peut commencer à produire. Mes balades sont ouvertes à tous. La seule chose que l'on demande aux personnes, c'est de faire l'effort de parler en anglais lorsque l'on est tous ensemble, de manière à ce que tout le monde se comprenne. Nous partons tous les dimanches matin aux alentours de 8h15. Habituellement, le rendez-vous est au 7-Eleven de Lamaï, celui qui se trouve après le temple de Lamaï. Le rendez-vous est à 8h et à 8h15, on part. Mais quelquefois, il y a des points de rendez-vous différents. Et là, les difficultés arrivent avec une première côte. Parce que jusqu'à présent, c'était vraiment de la balade où on marche. Piano piano, comme c'est dit in italiano. Je parlais de la météo. Habituellement, on a un temps un petit peu instable jusqu'au 10 décembre. Et ensuite, les journées ensoleillées sont majoritaires par rapport aux averses et aux jours de pluie. Cette année 2021, c'est vrai, aura été une année particulièrement pluvieuse où la mousson aura été vraiment très dense. C'est aussi ce qui nous apporte cette végétation, particulièrement verte aujourd'hui. Et si on se retourne un petit peu pour voir le paysage et l'espace, c'est une grande diversité de plantations. On m'a demandé quel temps fait-il pour Noël ? C'est une question difficile parce que j'ai vu en 5 années de présence ici, à cette période-là, j'ai vu vraiment différentes météos, du très beau et aussi en alternance pluie et soleil. Donc on peut dire que c'est un peu pile ou face, mais majoritairement, c'est plutôt une alternance de belles journées. Je le disais dans une précédente vidéo, on a la chance à Koh Samui d'avoir une météo changeante rapidement parce que c'est une île, on est à l'extrémité du golfe de Thaïlande et on profite de vent qui détourne les gros nuages. Une jolie petite maison, très bien conçue avec son propre réservoir d'eau, issu de la récupération des eaux pluviales. Je vais essayer d'avancer pour récupérer le reste du groupe, parce que lorsque je m'attarde pour papoter avec vous, et bien le groupe avance. À nouveau, un fruit du dragon ici, qui s'agrippe sur les rochers. Ici, on a affaire à un agriculteur très sympa. Allez, vous voyez, distribution gratuite de bananes en direct par l'agriculteur. C'est vraiment super. Et on ne demande rien, c'est eux-mêmes qui nous le proposent. Et puis, on repart en courant pour être sûre que tout le monde en est, pour nous en donner. C'est une générosité, c'est Thaï, c'est vraiment super. Elle dit que ce sont des bananes, elle me donne le nom de cette variété, et elle dit qu'elle les aime beaucoup. Ici, c'est un petit salat. Donc, je me rappelle, un salat, c'est une terrasse couverte, qui sert à s'abriter, qui peut servir de salle de repos, de salle à manger également. Dans les temples, c'est aussi une salle de prière. Et ici, une petite maison, tout en bois, réalisée avec vraisemblablement des côtiers. Et intéressant à souligner, parce qu'ils font quand même beaucoup d'efforts ici, pour récupération des eaux pluviales, avec un système simplifié, mais opérationnel. Et sur le toit, des panneaux solaires. Ici, on traverse une forêt de bambous, qui est super frais, donc très agréable pour cette balade dominicale. Alors là, on traverse véritablement la jungle. Il n'y a pas de plantation dans ce coin-là. avec des arbres vraiment majestueux et très hauts. En fait, nous avons des singes ici, uniquement pour la récolte des noix de coco. Mais il n'y a pas, comme à Kofangan, des petits singes que l'on voit sur la route. Quel est un singe avec cette danse ? Oh, on l'a dit ! On l'a dit, on l'a dit ! On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit ! On l'a dit ! Merci pour le show. Bonne performance. Hey Kim, peux-tu nous montrer quelque chose de ta danse ? Oui, ta danse. Non, 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 non. Oui, s'il vous plaît, venez ! Oh my god, non ! C'est bon, Kim, ta danse. Tu ! Je vais faire une de ces. Merci pour le show. So, ladies, belly dancing is by far the funnest thing I have done. Yeah, but Kim, you have to answer one question to me. Yes. How can you belly dance if you haven't got a belly ? But that's why we have a belly. But in the pictures I've seen of belly dancers, you've got to let the fat roll about. I know, and that's a problem, because I try to pop my belly out, and it won't pop out anymore. Tom demande à Kim comment elle peut faire de la danse du ventre alors qu'elle n'a pas de ventre. So much fun, and I have no coordination. Effectivement, elle est toute fine. Quand je vous dis que pendant les marches, déjà, il y a une bonne ambiance, parce que Bora Force, on le connaît un petit peu tous. Et puis, chacun raconte la sienne, Kim pratique la danse du ventre depuis quelques temps. Comme vous pouvez le remarquer, c'est aussi l'occasion d'apprendre l'anglais. Là, c'est l'anglais américain. À force de tomber l'oreille, j'avoue que je pense avoir un petit peu progressé dans ma compréhension au moins, et dans la pratique, sûrement un petit peu aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est une zone un peu hasardeuse, parce que glissante. Can you do it ? Voilà, Kim a sa façon à elle de descendre les zones qui sont glissantes. Parce qu'en fait, et voilà, derrière moi, ça s'est passé. Il suffit d'avoir le pied sur un caillou et vous commencez à déraper. Et là, si vous n'avez pas de bon crampon, c'est directement sur les fesses. On marche depuis environ un an, un peu plus d'un an maintenant. Et à chaque fois qu'on voit des arbres immenses comme ça, on est toujours en admiration. Encore une fois, tout le monde s'arrête, parce qu'il y a un magnifique paysage, une jolie vue, un très beau panorama. Ici, au loin, nous voyons Cipo Pongan. Alors là, on est vraiment à la file indienne. On arrive sur une habitation avec une retenue d'eau. Voilà, ça c'est la Thaïlande. C'est de la boue, mais il n'a pas besoin de motocross pour parcourir les chemins. C'est vraiment très jolie randonnée encore aujourd'hui. Ça fait plaisir de prendre l'air, de voir le soleil, de parcourir la nature sauvage. J'ai beaucoup d'amis qui me disent qu'on ne viendra jamais avec toi, parce que c'est trop la jungle. N'est-ce pas, Laurie ? Alors là, on va arriver à la cascade Mountain Waterfall. Dans le top 10 des endroits. Pour moi, à visiter à Cauchemui, eh bien c'est vraiment Mountain Waterfall. Pratiquement toute l'année, on a de l'eau dans cette partie. Alors l'accès n'est pas évident, mais pour moi, c'est vraiment dans le tabou. Ici, nous avons des caféiers. Ensuite, ils vont les ramasser et les mettre à sécher au soleil. Et ici, sur ce bord de route, on a des caféiers de part et d'autre. Avec mes vidéos sur les randonnées, j'espère vous montrer une autre phase de Cauchemui que l'on ne connaît pas, au moins. Celle de l'intérieur de l'île, qui est constituée essentiellement de montagnes. On est sur mon petit promontoire, avec une vue panoramique vraiment sympa. Et les Thaïs qui sont ici, ça va aller, ils ne s'y sont pas trompés. Ils sont en train de construire une petite maison. On va voir une vue à 360 degrés. Vraiment superbe. Quelques plants d'ananas, ici. En fait, on cherche un passage pour traverser la rivière sans avoir à se mouiller. Mais ça veut dire passer à travers la jungle. Regardez si ce n'est pas mignon, tout ça. Petite maison dans la prairie. Au milieu d'un champ de durian. J'espère que vous avez apprécié cette balade pour découvrir les hauteurs de Cauchemui. Si c'est le cas, je vous propose de l'écrire dans les commentaires. Vous savez que les commentaires et les likes permettent un meilleur référencement de nos vidéos. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le like. Vous pouvez actionner les notifications pour savoir lorsque je publie. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Merci pour vos pouces bleus. Et à bientôt pour de nouvelles visites à Cauchemui. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501